Environ 70 tentes, c'est ce qu'on a pu compter en bordure de la rue Notre-Dame-Est, entre Viau et Frontenac, à Montréal. Vous l'avez peut-être remarqué en vous rendant au travail, un village d'itinérance est formé dans le secteur. Mais qu'est-ce qui attendent ces gens-là alors que la neige approche? Yves Wye. Quand on arrive de l'est, en longeant le fleuve Saint-Laurent dans Hochelaga-Maisonneuve, on aperçoit ce vaste campement. Et on a l'impression que Montréal est dépassée par l'itinérance. En après-midi, on a survolé le secteur. Entre les rues Viau et Frontenac, on a dénombré environ 70 tentes, réparties sur cette bande de terrain du MTQ qui fait environ 2,4 km. Selon nos estimations, au-delà de 100 personnes survivent au quotidien dans ce secteur. Je me mets plusieurs plumeaux, fait qu'à ce moment-là, bien, il y a vraiment pas de problème. D'ailleurs, Mélanie se prépare pour l'hiver et c'est dans sa tente, qui n'est pas conçue pour résister au froid, qu'elle compte affronter la neige, le verglas et la poudrerie des mois à venir. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas resté au refuge? Bien, on n'est pas resté là tout simplement parce qu'on n'aimait pas ça. Ça fait qu'on a décidé de vivre ici dans la rue. C'est quoi votre plan pour l'hiver, vous? Je me trouvais bien au chaud parce que je ne restais pas ici à la Pays-Vert. Non, non, non. Nous nous sommes déplacés dans le secteur de la rue Notre-Dame-Est parce qu'il y a des citoyens qui estiment leur quartier est en train de devenir une espèce de fourre-tout de l'itinérance dans le contexte où les refuges débordent et où il manque cruellement de logements abordables. Hochelaga est devenu un peu le terminus métropolitain de la misère et de la toxicomanie. Alexandre Giasson, un résident du quartier voisin des campements, a décidé mercredi d'exprimer de tout haut ce que plusieurs citoyens pensent tout bas. On est super tolérants dans Hochelaga, le problème, mais pas les itinérants. Le problème, c'est qu'un seul quartier ne peut pas accueillir la misère au complet du reste de la ville. La cohabitation est difficile, certes, mais au Parc Morgan, par exemple, on a l'impression qu'ils ne sont pas sur le point de quitter. Même des décorations d'Halloween sont apparues près des temples. Il y a des gens qui disent que c'est devenu le terminus de l'itinérance, la rue Notre-Dame. Il y a une raison à ça? Ceux qui ne veulent pas vivre dans les centres comme les voyanciers, qui ne veulent pas suivre les règles établies, bien, ils viennent s'installer ici. Rappelons que le MTQ est propriétaire de ce terrain, mais c'est la ville de Montréal en vertu d'une vieille entente qui l'entretient. Pas de démantèlement à l'horizon, on cherche la meilleure solution, dit le ministère. Valérie Plante ne parle pas pour le moment d'un possible démantèlement, mais il est hors de question, selon elle, de laisser ces gens-là cet hiver, sans eau ni toilette, on va l'écouter. Je veux vous dire que pour cet hiver, on a besoin d'avoir des lits supplémentaires d'urgence, mais surtout, on a besoin de lits permanents avec un toit au-dessus de sa terre, puis ça, c'est le logement social. C'est un dossier qu'on va suivre, Sophie. Oui, pour une solution structurante, comme on le dit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021